C'est lors d'une ancienne émission que nous avons évoqué un sujet fort mystérieux, la confrérie de la Prunelle de Troie. Cet ordre presque secret conserve notre patrimoine en protégeant l'un des alcools les plus anciens et plus célèbres, la Prunelle de Troie. Bonjour Alexandre ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Très bien. Ça fait déjà un an que nous nous sommes vus pour Aubre-Porter, une ancienne émission. On parlait de la confrérie de la Prunelle de Troie. Justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que la confrérie de la Prunelle de Troie ? La confrérie, en fait, l'idée est d'avoir des ambassadeurs qui soient gardiens de la qualité de la Prunelle de Troie. Également, qui fassent la promotion. La promotion de cet alcool, justement. Cette bouteille que je viens d'amener est un petit peu particulière, parce qu'elle ne porte pas le nom de Prunelle de Troie. Elle porte le nom de Prunelle de Champagne. C'est son ancien nom ? Exactement. Alors, expliquez-moi un petit peu pourquoi ça est devenu la Prunelle de Troie. C'est quand même fou. En fait, c'est Prunelle de Champagne. Oui. Donc, qui est une marque déposée, enfin, un nom utilisé depuis 1840. Oui. Une marque déposée en 1911. Et puis, dans les années 1990, le comité interprofessionnel du vin de Champagne nous a dit, mais ça pourrait être un sous-produit du vin de Champagne. D'accord. Et donc ? Donc, elle a été rebaptisée Prunelle de Troie, puisqu'elle n'est fabriquée que à Troie. Alors, ce qui est fou dans cette histoire, le vin de Champagne a été conçu bien après. Alors, en fait, la Prunelle de Champagne, marque déposée 1911. Le vin de Champagne, marque déposée 1927. Voilà, comme quoi. Bon, après, on l'aime quand même avec ce nouveau nom, la Prunelle de Troie. Comment la déguste ? Parce que beaucoup de personnes l'utilisent en apéritif, d'autres en digestif. Comment on l'utilise exactement ? Alors, plutôt en digestif et fraîche. C'est comme ça qu'on l'aime le plus simplement et qu'elle s'apprécie bien. On peut éventuellement l'accommoder avec un dessert. Le plus simple est un éclair au café. Oui. Éventuellement, sur un nougat glacé ou un sorbet mirabel. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. Eh bien, on va prendre toutes ces notes. Alors, bien évidemment, c'est un alcool à consommer avec modération, mais à déguster avec plaisir. Tout à fait. Toujours. Un petit projet pour cette fin d'année, pour Noël, pour les fins connaisseurs. Eh oui, oui, en effet, on projette, enfin, on devra avoir pour la fin d'année un grand format. Un grand format de la Prunelle. Voilà, donc pour les connaisseurs, n'hésitez pas à venir au Cellier Saint-Pierre. C'est là où on peut acheter cet alcool. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre mystère dans l'aube. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada